Bonsoir à tous ! Je voulais faire une petite annonce, je voulais pas en faire une vidéo parce que c'est toujours chiant les vidéos annonces sur YouTube. Je vais réorganiser un petit peu cette chaîne, c'est-à-dire que les choses seront plus claires pour vous. Que vous suiviez ma chaîne pour les let's play de Dark Souls, pour le gameplay Overwatch, pour les jeux auxquels je joue souvent, vous allez vous y retrouver. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, pour juste toutes mes vidéos un peu où je découvre des choses, vous vous y retrouverez aussi. Donc j'aurai une vidéo découverte par semaine, que ça soit un jeu récent ou un vieux jeu. Plus des let's play sur Dark Souls, des gameplays sur Overwatch, en gros les jeux auxquels je joue beaucoup. Et voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première découverte officielle de cette chaîne. Donc première découverte sur Sea of Thieves, en compagnie de Chiwes, un ami de longue date, très très longue date. Et d'une amie à cet ami, Claire. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça avec moi et... c'est parti ! Tu peux pas vraiment le moduler ton personnage. Ah c'est random. Tu peux faire plein de random par contre. Je peux faire plein de random, d'accord. Alors, créer de nouveaux pirates. Parce qu'ils étaient vraiment dégueulasses. Oh putain, mais c'est pas mieux. Ah non, mais ils sont quand même assez cradingues, c'est le style. Mais les femmes sont plus stylées que les mecs en vrai. Bah moi j'ai fait une meuf. Bah ouais, voilà, c'est ça. Et salut ! Viens le bonsoir. Elle a jamais été aussi polie de sa vie, mec ! Viens le bonsoir. Je prends la vieille. Non, la vieille, elle me paraît pas si mal que ça en vrai. Allez, je fais la vieille. Putain, l'autre va falloir changer sa couche de vieille en plein milieu du bateau pirate, quoi. J'attends de voir le jeu, putain, j'encore pas vu. Ah, ça y est. Oh, il a fait une vieille dégueulasse avec une gitanne. Encore une putain de gitanne. Je suis trop classe, laisse tomber, tu veux pas test. Putain, l'autre, il a essayé de faire une meuf trop stylée, quoi. T'as vu mon épée de Genji ? Ah ouais, j'avoue. LB pour voir votre équipement. Ah d'accord, ok, j'ai une banane. Banane, boussole, un seau. Puis tu peux vomir dedans aussi, accessoirement, et c'est plutôt drôle. J'ai pas l'intention de vomir. Puis après, tu peux renverser le vomi sur les gens. Oh, ça y est, ok, je bois. Le premier truc qu'il apprend à faire dans le jeu, c'est de boire. J'avoue, c'est génial. C'est bon, j'ai vomi. C'est bon, j'ai vomi. T'as déjà vomi. Vomis lui dessus ! Non, vomi, vomi, vomi pas dessus. J'essaye, j'essaye. J'ai pas envie. Oh non, dégueulasse ! Oh putain, ça bouge tout seul. Ah, même la musique, elle change du coup. Ah putain, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait ? Arrête, putain, je sens qu'on vomit dessus, là. Comment vous choisissez de vomir, en fait ? Bah, quand tu vois trop. Ah, vous m'avez vomi dessus ! Quel bâtard ! Sinon, du coup, là, on est libre, en fait, on fait ce qu'on veut, c'est ça ? Oui, 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 si, tu peux faire ce que tu veux. C'est quoi ça ? Ah, je peux mettre de la barbe à la vieille. Ma vieille, elle a trop pris du style. Il a fait une idée avec la coupe de cheveux de Jules. Les armes, faut que tu descendes. Bah, il est où ? Faut que t'ailles vers là ou t'as mis ta message ? Je suis allé tout en haut. Il est perdu. Je voulais être tout en haut depuis tout à l'heure. Mec, il faut que tu connaisses le bateau par cœur, c'est toi le capitaine. Ah bah c'est bon, en haut, je le connais. Bon, il n'y a rien. Oh, il y a un requin. Sale requin ! Qu'est-ce qu'il faut ramener dans le bateau ? Des bananes ? Des bananes ? Oui, des bananes, c'est utile, c'est ce qu'on te donne de la vie. Tu vois, à gauche de la Gros-Île ? Ah oui, il y a des nés d'oiseaux. Ouais, ça veut dire qu'il y a une épave. D'accord. Tu choisis pour qui tu veux voter. Ah, le buton ? C'est qui le dernier ? Non, bah on va tuer des squelettes. Ah, c'est un anion ! Donc, attends, là on part sur celui où il y en a 4, c'est ça ? Non. Ah, d'accord. Vas-y, je vais mettre... Vous pouvez commencer à sortir les voiles. Ah, je sors les voiles. C'est ici, je crois. Par contre, la voile du milieu, tu la mets qu'à 50%. Oh, d'accord, ok. Tu as 50%. Genre comme ça ? Euh, un peu plus. Comme ça ? Un peu plus, comme ça. Pas plus. Ah, pas plus, pas plus. Il est tout seul, tout seul. Il commence à faire nuit, tiens, ça y est. Oh, c'est joli, la lune. Non, ça va. Quand il y a des vagues. Ouais, je vois ça. J'attends de voir le tonnerre. Le tonnerre fait des trous dans le bateau. Ah, merde. Bon, bah, j'attends pas le tonnerre, alors. Il y a un petit truc, là-devant. C'est un requin ? Non. C'est pas un requin. Ça va pas la gaffe. Oh, c'est l'épave. C'est l'épave. Oh, putain, on arrive dessus. Jete l'antre. Je jette ? J'arrive. Prenez des bananes, au cas où, si vous me voyez. J'ai des bananes. Et après, on fait quoi ? On se jette dans l'eau, ça y est. Oh, putain. Allez, je suis clair. Oh, le beau bateau. Allez-y, je reste sur le bateau. Et s'il y a des requins, on fait quoi ? Les requins, ils vont pas te faire chier dans l'épave. Bah, vite dans l'épave. Par contre, quand tu vas sortir de l'épave ? Il n'y a rien dans la cabine. Parfois, il n'y a rien dans les épaves aussi. C'est la déception quand ça arrive. Je commence à plus bien respirer, là, je crois. Il faut remonter, non ? Prends une banane. Et oui, ça veut dire qu'il faut que tu remontes, oui. Je remonte, je remonte. J'ai ma banane, au cas où. J'ai trop peur des requins, en vrai. Ah, bah, il y en a un, là. Oh, putain, il m'a attaqué. Oh, ils sont deux. Comment je peux t'aider ? Comment je peux t'aider ? J'ai un tronc blanc, je tire pas de loin. J'arrive. C'est parti. Non, il y en a deux qui tournent autour de toi. Levis-moi. Bim. Il y en a un de moi, il y en a un de moi. Bim. Je crois qu'il est mort aussi, ça y est. Allez, merci bien. Je suis venu en héros, quoi. Oh, le mec. Tu as remonté la voile du milieu. Ouais, tu peux commencer à remonter. Remonter les voiles. Hop là. Quelqu'un se mette en face de l'encre, et quand je lui dis de lâcher l'encre, il a mis de lâcher l'encre. Tu lui dis, moi, je suis chaud. Je vais essayer d'orienter les canons sur la plage, au cas où que le boss soit là. Parce que du coup, il peut ne pas être là. Vas-y, pose l'encre. C'est parti. Ils sont chargés, les canons, ou pas ? Moi aussi, je veux. Comment t'as fait ? Tu vas au bout du canon. Tu te mets vers le canon, et t'appuies sur Y. Au bout du canon, mec. Tu te mets vers le bout du canon. Bouge pas, je vais te tirer. Bouge pas, bouge pas. Vas-y, vas-y, tire-moi. Les gars, les gars, il y a tiens le boss. Vas-y, dépêche-toi, parce qu'il y a le boss là-bas. Ah ! C'est le boss, ça ? Moi, je t'ai tiré dessus, moi. Il y a son petit nom. Tiens, allez. Bon, on l'a défoncé, le boss. Ah, j'ai mis un petit squelette là. Non, tu ne me tireras pas dessus. Oh, il m'a tiré dessus. Oh, il y a un cochon. Je te ramène mes fans. Oh, il y a des fans. Oh, oui, la vache. Attends, je suis soufflé, du coup, je fais non. Oh, je n'ai plus de boulet de canon. Attendez, je vais me recharger. Allez, les squelettes. Voilà. Mais il n'y a plus rien. Si, il n'y en a un. C'est ça pour... Je protège un ami de plus de 10 ans. On doit nous fiquer le bateau. Aïe, oh merde, je suis mort. Putain. Vaisseau des damnés. Je fais quoi sur le vaisseau des damnés ? Tu attends que la porte, elle s'ouvre. D'accord. Je suis en train de ramener un fan. C'est ouvert. Dis ce qu'on fait maintenant. On attend le deuxième boss. Oh, il y a un sloop. Il y a un sloop. Il y a un sloop. Il vient sur nous. Il va nous prendre par derrière. Lève l'encre. Les sloops, c'est fourre en plus. Il y en a peut-être un qui va bien monter à l'abordage. Ah, bah, tu es tout nu, toi. Ah, ouais ? Il y a une vieille à poil qui est en train de remonter l'encre. Attends, mais ils sont où, là, les sloops ? Je ne le vois pas du tout. Il est derrière nous. Oh, oui, putain, la vache. Non, il ne fait rien. Il passe. Pas forcément. C'est lui qui a dit « oh, oui ». Ah, bon. Il fonce dans l'île, là. Il a foncé dans l'île. Il fonce dans l'île ? Eh, il est sur l'île. Moi, je vais le chercher. Il a laissé son bateau tout seul. Il est con, écoute. Je le cherche, là, parce que je l'ai perdu du... Il coule, je pense. Là, il coule. Ah ! Je me suis pris, quoi ? Un truc qui m'a fait mal. C'est peut-être lui qui t'attaque. Son bateau ne coule pas, hein ? C'est peut-être un éclair, hein ? Si. Si, il est là ! Il a piqué le crâne. Pourquoi je n'arrive pas à monter ? Eh, c'est le bateau qui coule, là ? Notre bateau, il a coulé. Ah, il a fait péter un baril de coup. Comment il a fait ? C'est ça qui m'a fait des dégâts, s'il a fait péter un baril de coup, ce bâtard. Oh, le bateau... Quand tu vois, il nous a Ken. Ah, bah, il nous a carrément Ken. Et on va s'arrêter là. Eh, oui, on s'est fait défoncer la gueule en fourbe. Très, très fourbe, les sloops, hein ? Attention, il faut se méfier sur ce jeu, hein ? Enfin, bref. C'était vraiment cool de découvrir ça avec T-Wells et Claire. Donc, je les remercie pour cette vidéo. J'espère qu'ils auront tout autant apprécié le jeu que moi. Pour la suite de mes découvertes et la suite de mes let's play, abonnez-vous. Sur ce, je crois que je peux retourner me coucher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501